Je voudrais d'abord remercier le ministre d'Etat, Lannine Savané, notre grand frère, de l'honneur qu'il nous fait à nous tous de participer à cette cérémonie et d'apporter sa bénédiction, je dirais, à cette cérémonie. Je voudrais aussi saluer et remercier les amis et les membres de la famille du directeur général pour votre présence à cette manifestation solenne d'installation. Mesdames, Messieurs les membres de l'ANSRA, l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée a eu plusieurs ancrages institutionnels, de la présidence au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la primature et à nouveau au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais entre ces deux allers-retours, un petit changement s'est produit puisqu'au dernier remaniement ministériel du 7 septembre, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est devenu ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et vous le savez, l'innovation était le maillon manquant institutionnel dans la vision du président de la République, Son Excellence M. Makissal, qui était de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier du développement économique, social et culturel de notre pays. La mission nouvelle d'innovation permet de relier l'enseignement, la recherche, la production de connaissances, mais l'utilisation des connaissances pour créer de la valeur, créer des entreprises, créer de l'emploi et évidemment enrichir le pays. Et cette dénomination nouvelle avec le retour de l'ANSRA renforce l'ANSRA dans ses missions. Le président du conseil de surveillance l'a rappelé et le directeur général aussi. Nous sommes dans un cadre de réforme depuis 2013. Et je peux dire que cette année 2018, la recherche va sans doute subir les plus grandes transformations. Ces transformations ont d'abord commencé par la création de la direction générale de la recherche. Nous n'avions pas de coordination de la recherche. Aujourd'hui, nous avons cette coordination. Nous sommes dans la dernière phase de l'élaboration de la politique nationale, de la recherche, de la science, de la technologie et de l'innovation. Puisque tout le travail est fait, il reste l'enquête que va réaliser l'AMSD. Nous avons signé déjà la convention. Et à l'issue de cette enquête, évidemment, nous aurons pour la première fois une politique nationale de la recherche, de la science, de la technologie et de l'innovation. Ensuite, c'est aussi avoir les instruments de la recherche. Nous avons beaucoup progressé quant à la documentation. Puisque à travers l'interconnexion des universités, c'est l'abonnement pris en charge gratuitement par le ministère de toutes les universités aux revues de base que sont sciences directes, les revues Masson, Scorpus, Kern Info. Mais l'autre maillon le plus important, ce sont les équipements scientifiques lourds qu'on ne peut pas acheter pour un laboratoire qui coûte des centaines de millions, voire des milliards. Et le président de la République a pris la décision de créer la Cité du Savoir. Et dans la Cité du Savoir, nous avons le pôle innovation, recherche, transfert de technologies et incubateurs. Et déjà, plusieurs équipements lourds sont acquis. Les équipements pour le centre de microscopie électronique, les équipements pour la recherche en biotechnologie végétale, les équipements pour tout ce qui touche au calcul à travers l'achat d'un supercalculateur de 537 Teraflotte qui est, en dehors de l'Afrique du Sud, le plus puissant supercalculateur et qui sera livré au mois de mars ou avril. Et à travers ce supercalculateur, tout un environnement de formation et de recherche avancé. Mais quand on parle aussi de recherche, c'est aussi le nucléaire. Mais le nucléaire pacifique, le nucléaire civil, le nucléaire particulièrement pour la santé des populations. Il y a beaucoup de médecins ici. Et évidemment, la question du cancer est une question tragique, dramatique pour nos populations. Nous venons de bénéficier d'une subvention de l'Agence internationale de la recherche de l'énergie atomique pour la première étape de la mise en place du superréacteur nucléaire de recherche. Et ce réacteur de recherche nucléaire va être dédié particulièrement pour appuyer les équipes soignantes au niveau du cancer pour la production de radioisotopes à durée de vie courte qui sont sans doute les plus efficaces. Et ceci, c'est un volet. C'est aussi la mise en place, évidemment, au niveau de la cité du savoir, du pôle promotion de la culture scientifique, avec aujourd'hui l'achèvement presque de la médiathèque, la construction de la maison de la science. Mais c'est surtout que, comme l'a dit le ministre d'État, nos sociétés ont besoin de sciences, de technologies, de connaissances, d'innovations pour résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Et dans cette mission, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, évidemment, occupe une place de choix. Et je voudrais donc vraiment encore le saluer et saluer à travers lui tout le personnel de l'Agence. et vous invitez, vous l'avez souligné, à relever ce défi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la théorie. Nous sommes dans la pratique. Il faut que la science serve la société. Et la société est aujourd'hui demandeur. Il y a cinq ans, ce n'était pas trop le cas. y compris de l'enseignement supérieur, parce que ce n'était pas compris. Aujourd'hui, on demande de l'enseignement supérieur, on demande de créer des universités, de créer des aînements un peu partout dans le pays. Et on s'adresse de plus en plus aux universités et autres pour résoudre des problèmes. Donc, c'est une opportunité. C'est une fenêtre ouverte. Et, M. le directeur général, je n'ai pas de doute. Vu votre parcours, vu l'expérience que vous avez acquise à côté de notre aîné. Donc, ces expériences, en tout cas, nous sont très utiles et c'est des aiguillons pour aller de l'avant. Et je voudrais vraiment vous dire que vous avez non seulement mon appui, mais l'appui de l'ensemble des directeurs généraux, le secrétaire général, le DC, c'est l'ensemble du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et des autres institutions sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Le président de la République vous a fait confiance. C'est un honneur. Et, par le décret numéro 2018-124, il vous a nommé directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique. Et je suis convaincu que lui aussi, il va vous apporter tout l'appui dont vous avez besoin pour réussir votre mission. et priez Dieu parce que après tout, avant tout c'est lui priez Dieu pour qu'il guide vos pas dans la voie de la réussite et je déclare je vous déclare, je déclare le professeur cher Mohamedou Makelo installé dans ses fonctions du directeur général de l'agence nationale de la recherche scientifique appliquée, merci merci